Aujourd'hui pour mes enfants, mes produits terminés, je dis enfin parce que là je suis tannée d'y voir, fait que j'ai décidé de le filmer ce soir. J'espère que vous donnez mieux ma qualité d'image. J'ai changé ma caméra, fait que voilà, j'espère que vous allez aimer ça. Fait que c'est parti! Alors, je vais jouer dans le sac. Marie-Flore a terminé un lait pour une préparation pour nourrisson enrichi de fer de la marque Coquelum. C'est pour 0 à 12 mois. Pourquoi Marie-Flore, elle utilise encore ça? C'est tout simplement parce qu'elle ne mange pas assez. Et elle a besoin un peu plus de soutenance pour toffer ses journées. Fait qu'on lui donne encore ça pour les dodos seulement. Et si je vois qu'elle ne mange pas un petit peu, sinon je donne du lait normal dans la journée. Mais c'est ça, pour les dodos, je lui donne encore ça. Puis comme je dis souvent, si j'avais un autre enfant, puis je n'allaiterais pas ou quelque chose. Mais je trouve que c'est quand même un bon format. C'est quand même 1,36 kilos pour une vingtaine de dollars. Fait qu'il y a des petits, ça dit, un petit craquelin au cheddar, comme ça. Elle les aime bien. Honnêtement, je travaille depuis à en acheter parce qu'elle aime ça, mais là, elle est dans une autre période. Fait que ça, pour le moment, c'est pas à racheter. Même si c'est parfait, Marc-Flore, elle aime un aliment, puis elle en mange pendant un petit bout de temps, puis après ça, elle n'en mange plus. Voilà. Section ménage, j'ai terminé un Fabrice AFX, vanille éclair de lune, comme ça. Je l'ai adoré. Ça faisait un bon bout de temps que je l'avais, honnêtement, mais je l'ai vraiment aimé. Je trouve qu'il sentait vraiment bon. Puis oui, c'est un truc que je vais racheter bientôt, parce que, honnêtement, finalement, j'ai vraiment aimé ça. Ensuite, j'ai terminé du Listerine Total Care Zero, le mauve, comme ça. Je vous l'avais déjà présenté, je pense, dans mon autre produit terminé. J'avais acheté ça au Costco. Là, malheureusement, il n'y avait pas le mauve, il y avait juste le bleu. Et honnêtement, je ne l'aime vraiment pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais donner l'autre bouteille à mon papa, parce que moi, personnellement, je ne l'aime pas. Fait que je vais essayer de retrouver le mauve, parce que je trouve qu'il était meilleur que le bleu. Mais sinon, Listerine, ben, c'est ma marque préférée pour les rins bouchus. J'ai fini à moitié et l'autre moitié, c'est mon papa. C'est quelqu'un qui nous avait donné ça, un aîné à mon père que je connais depuis que je suis jeune. Il y a souvent, moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y avait des Popperman Rose. Et là, il a changé ça pour ça. Alors, c'est des pastilles bonbons naturels, je ne sais pas comment dire ça. Au cerise, c'est, ça dit sans sucre tout le kit. Honnêtement, c'est extra fort. C'est pas gros comme pastilles, comme bonbons. C'est très, très, très fort pour vrai, là. Et on trouve ça juste dans les produits naturels. Honnêtement, c'est pas un truc que je vais racheter, parce que... C'est pas un truc que je vais racheter personnellement. J'ai terminé les Cure Oreilles au bébé de la marque Personnel, comme ça. Honnêtement, je les ai aimés. Oui, je vais les racheter. Honnêtement, pour le prix, je les trouvais quand même bien. Puis, je l'avais depuis que Marc-Claire a aimé. Fait qu'il était temps qu'ils se terminent pour que je puisse en acheter un autre. J'ai terminé une boîte de café, comme ça, de la marque Keurig, le bleu. J'en ai reçu un, un Cando de Noël. Et j'ai terminé aussi mon préféré, au vrai. Excusez pour le bruit. C'est celui-ci, c'est... Oh, excusez, j'ai du bon bord. Le blanc, pardon. Le blanc, c'est vraiment celle-là que j'aime le plus. Pardon. Il y en a 16 médiums, 8 très forts et 8 réguliers. C'est ma sorte. Vraiment, moi, je ne bois que celui-là, grâce à... Qu'est-ce que je demande? Hum... Ensuite... Faut-tu vraiment, je vous rappelle, que c'est ma tisane préférée? Alors, j'ai terminé une tisane. Pour ceux et celles qui sont de nouveau sur ma chaîne, la tisane... Les tisanes du Naturis. Le Naturis, c'est une boutique de produits naturels. C'est mes tisanes préférées, que ce soit pour à l'été. Tout ça, c'est vraiment mes tisanes préférées de tous les temps, là. Fait que, donc, celle-là, c'est une de mes préférées et je l'ai terminée. J'ai terminé au travail un... Vous savez, j'avais passé quelques commandes chez David-Titi il y a plusieurs temps. Et je voulais passer mon thé, fait que j'en lui avais descendu un restant de cannes qui me restait. Et celui-là, c'était Milly Melon, un thé blanc du David-Titi. Il sent bon. Il goûte pas tant bon. J'aime pas les thés blancs, honnêtement. Moi, j'aime mieux les thés fruités. Mais, honnêtement, c'est un bon thé. Je sais pas si c'est marqué... Il y a pas beaucoup de caféine. Peut-être froid, ça aurait été meilleur. Je sais pas. C'est pas un thé, par exemple, que j'aimerais me racheter, moi, mon thé ou melon que j'aime le plus. C'est Milly Bonbon Melon de chez David-Titi. On a tous eu le rhume chez moi. Je sais pas pour vous, mais chez moi, on l'a tous eu. Fait qu'on a fini un Roby Toussaint total nuit. Tout rhume, grippe, extra fort. Comme ça. Je me rappelle même pas qu'est-ce que ça sent, honnêtement, là. Ça sent les... les cerises. C'est que... c'est ça. C'est un bon sirop. Oui, je vais l'acheter sûrement. Voilà, tiens. En parlant de grippe, j'ai terminé le Pur Essentiel des pastilles. Comme ça. Vous savez, Pur Essentiel, c'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils font de très belles choses. Puis, honnêtement, les pastilles, je les aime vraiment beaucoup. Par exemple, c'est conseillé aux enfants de 7 ans et plus. Il y a 24 pastilles. Il y a plusieurs sortes de miel à l'intérieur. Vraiment, c'est vraiment, vraiment très bon. Et je vais vous dire, honnêtement, entre ceci que j'avais acheté, la petite roulette comme ça, le Pur Essentiel aussi, qui était pour pastilles molles, pour aider les voies respiratoires. Honnêtement, j'aime mieux ceux-là que ceux-là. Mais j'en ai. Je vais vous montrer d'ailleurs ceux-là en genre de gelule. Ça ressemble à ça. Quand je vois mon père, je lui en donne une coupe. Fait que voilà. Mais j'aime la boite, par exemple. C'est plus simple que ça, ici. Fait que voilà. Et là, désolée, je me penche. J'ai terminé un eau micellaire de la marque Vichy. Comme ça. Je l'ai adoré, honnêtement. C'est... C'est fou comment je l'ai adoré. C'est marqué 3 en 1, pour peaux, yeux sensibles, sans parabènes. Honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais le racheter, c'est sûr. Je me rappelle même pas. Je pense que je l'avais eu gratuitement chez Jean Coutu, je pense. Alors, je me penche. J'ai terminé un Nivea invisible, blanc et noir. Comme ça, en vitre. C'est mes préférés, honnêtement. Celui-là, il sent pas full bon. Il y en a qui sentent meilleur, mais c'est celui qui vient en paquets de deux. Fait que... Puis d'ailleurs, j'en ai presque terminé un autre. Je jette parce que, comme vous savez, j'étais en processus de changer de couleur de cheveux. Et j'avais acheté ça il y a plusieurs temps. Puis, je l'aimais quand même bien. Mais là, j'ai décidé de le jeter parce que, d'un, ça faisait longtemps que je l'avais. Puis, je m'en servais pas tant. C'est... J'avais utilisé beaucoup le champagne, mais il me restait un peu de revitalisant. Alors, c'est un conditionnaire de Dove. Ça dit nourri en profondeur pour donner une éclate douce à vos cheveux. Honnêtement, j'ai bien aimé. Ça sentait super bon, honnêtement. Oui, c'est un produit que je me rachèterais si j'ai pas d'autres... Tu sais qu'il y a pas d'autres shampoings qui m'intéressent, là. Mais oui, c'est un produit que je reste sûr de racheter. J'ai terminé plusieurs fois des petits rasoirs comme ça, de la masquer bique. Pourquoi? Ben, en fait, c'est pour les petits endroits un petit peu plus intimes. Honnêtement, c'est mes rasoirs préférés de lames. Elles sont jolies. Je l'ai déjà utilisé quand j'étais plus adolescente pour me raser des jambes et tout ça. C'est quand même bien, là. Les petits rasoirs passent partout. Puis, pour le prix, c'est à peu près 2$ pour ces rasoirs. Donc, ça vous l'appelle. J'ai retrouvé et je jette de la marque Mandela. En fait, c'est la marque d'un tire-lait. C'est une crème hydratante formule ultra douce pour les mamelons. Et, en fait, c'est une crème pour les vergetures, pour les seins, by the way. Je vais me faire secours. Bon. J'ai laité longtemps ma fille. J'ai tiré mon lait longtemps. Puis, honnêtement, est-ce que si j'aurais à refaire ça, est-ce que je racheterais ces produits-là? Non. Par contre, j'ai vu des points de senteurs pour maman qui font une huile pour les seins. Je trouve que c'était mieux fait que ces crèmes-là. Mais, bon, écoutez, si vous voulez l'essayer, c'est quand même une dizaine de dents pour un truc comme ça. Fait que, honnêtement, moi, je ne le rachèterais pas. Je jette un antiflogistine, en fait, de la marque Biomédic. Pourquoi je le jette? Parce qu'il est liquide. Je pense qu'il n'est pas sédate. Définitivement, il n'est pas sédate depuis un an et demi. Mais, moi, j'adore l'antiflogistine. Je trouve que ça sert, premièrement, de un tellement bon. Ça me fait tellement penser à ma grand-maman. Puis, oui, je vais racheter parce que je trouve le format bien. Là, on a un gros pot qui sent exactement la même chose. Sauf que c'est gros, puis bon. Voilà. Mais, oui, c'est un produit que je vais racheter. Ma fille a terminé un collier de noisetier qui est à l'intérieur du sachet. J'ai en racheté un avec ma princesse de fou. Alors, c'est juste un petit collier comme ça. Il était rendu, je ne sais pas si vous allez bien le voir, là. Mais, il était rendu comme un peu d'une couleur douteuse. Est-ce que ça marche? Je ne peux pas vous dire, honnêtement. Mais, moi, j'y crois. Fait que, je me dis, si j'y crois, ça marche. Fait que, puis, honnêtement, ça ne peut pas nuire. Fait que, oui, c'est un produit que j'ai acheté et racheté. En parlant de Marie-Flore, oui, j'en ai réussi à m'en récupérer une. Je change ses suces une fois de temps en temps parce que, honnêtement, c'est bien échangé. Honnêtement. Et moi, ce que j'aime utiliser, c'est la marque Aven. Parce que, Marie-Flore, j'avais à acheter la première suce qu'elle avait. C'est une luxe. Puis, elle a fait une réaction au niveau de la bouche. Ça avait fait très mal. Fait que ça, ça ne touchait pas à sa bouche. La manière qu'elle s'est faite fait que j'ai toujours racheté ceux-ci. Oui, ceux-là, ça fait plus petit gars. Mais, honnêtement, Marie-Flore, dès qu'elle voit une suce, c'est grave. Qu'elle soit bleue, vert, turquoise ou n'importe quelle couleur, c'est une suce. Hum... Hum... De la gomme trille. Ah ben... On a été malades, hein? Un autre Europe du Saint. Je n'ai même pas que j'en avais gardé deux. Un truc de santeur comme ça qu'on... Qu'on dévise et il y a comme une gélule à l'intérieur. Honnêtement, oui, je vais racheter honnêtement. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais... Euh... À la job. Pour ce que je veux... Euh... Ça sent bon. Hum... J'ai terminé, euh... Du sel d'épisson. À l'odeur, menthe, euh... Hibiscus et menthe poirée comme ça. Je trouve que ça sent... De 1, tellement bon. De 2, je trouve 60 parfums pour femmes. Et de... C'est sûr, je ne vais pas racheter. J'en ai racheté comme 4-5 fois de ça. Et honnêtement, c'est mon sel préféré. Je trouve qu'il est pas très... Coute pas très très cher pour 3 kilos. Euh... Honnêtement, c'est un truc que, oui, je vais racheter. Que je vous conseille. J'ai terminé au travail. Oui, au travail. De la pâte à dent Colgate. Euh... Comme ça, un petit format. Euh... Oui, je l'ai bien aimé. Honnêtement, je ne me rappelle même pas ce que ça sentait. Ouais, ça sentait la menthe. Euh... Ça a fait la job. Ça a nettoyé les dents. Ha! Ou vrai, c'était correct. Hum... J'ai terminé des lingettes humaines de la marque Guise. Et là, je suis triste parce qu'au Costco, maintenant, ils sont rendus plus dans des sacs comme ça. Ils sont rendus en paquets, euh... Comme ça. Euh... Ça fait que je suis un peu triste. Honnêtement, c'est pas très écologique. Moi, j'aimais mieux ce format-là. Au moins, tu pouvais le mettre dans ta boîte. Mais honnêtement, j'ai déjà racheté comme vous pouvez le voir. Euh... J'ai terminé de Maybelline le Monster Fix. Un fixateur pour prolonger votre maquillage et la tenue. Euh... Je l'ai racheté. Premièrement, il sent tellement bon, là. Euh... Euh... Je voulais garder la bouteille pour faire autre chose, quoi. Un tenic ou quelque chose, là. Mais honnêtement... Bof. Ça va traîner plus que d'autres choses et je m'en servirai pas. Fait que, on va le jeter. J'ai terminé une huile sèche. Comme ça. Euh... Qui sent vraiment très bonne, honnêtement. Euh... Si je peux réussir à l'ouvrir. Je trouve que ça sent... Ouais. Ça sent aussi le parfum pour homme, honnêtement. Je trouve que ça sent tellement bon. Euh... C'est pour ce cheveux secs et abîmés. Honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était à peu près 9$ à peu près. Et euh... J'étais en train de finir le dernier coup. Puis ça, oui. C'est un truc que je vais me racheter. Ok. Je jette... Un... Comme je l'ai dit, j'ai fait le ménage dans mes... Shampoings et revitalisants. Et j'avais fini le shampoing, mais pas le revitalisant. C'est de garnir les trésors de miel. Euh... Bof. Euh... J'avais déjà eu, à un moment donné, un gros fruit... Frutif... Frutif... Je sais pas comment dire ça, là. Euh... De garnir aussi. Et euh... Ça avait rempli mes cheveux, honnêtement. C'est ce que ça a fait aussi pour ça. Euh... Pas au niveau de... Ça peut manganer mes cheveux. Mes cheveux étaient en santé quand même. Mais par contre, euh... Euh... Mes cheveux venaient gras vite. Et euh... Des cheveux gras de nature. Et euh... Ce n'est pas beau. Alors, non. Ce n'est pas un produit que je vais racheter. Euh... 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 J'ai pas terminé parce que... Euh... Mais j'ai jette la boîte. C'est une lingette démaquillante... Euh... En serviette, là. Vraiment, là. Euh... Ça va bien. Ça nettoye bien. Puis, euh... Oui, euh... C'est de la marque Lory. On trouvait ça au Dolorama. Mais honnêtement, ils en font plus. Fait qu'une fois qu'elle va être finie, ben, elle va aller au vidange. Puis, je ne pourrais plus en racheter. Euh... J'ai terminé une brosse avant. Comme ça. Électrique. Mais là, il n'y a plus de batterie. De... Euh... L'Oréal... Euh... Olé. Oh. Je ne sais pas comment dire ça. Excusez. Oral B. Oral B. Mon Dieu Seigneur. Assoir. Euh... Je l'ai bien aimé. Une brosse avant électrique, là. Que j'ai payée, comme... 6$. C'est sûr que la... Là, j'en ai une nouvelle. Que j'ai trouvée au titre géant. Que la tête s'enlève. Puis, bon. Pour 6$, là. C'est sûr que ce n'est pas la grosse brosse avant à 100$. Mais, honnêtement, ça fait la job. Puis, euh... C'est sûr. Ça a nettoyé mes dents. Euh... Je jette ma crème, comme ça, de la marque Lory. Personnelle. C'est une crème pour la nuit. Pour peau sèche et sensible. Euh... Je l'ai beaucoup aimée. Il m'en reste presque plus à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, là. Mais, il y en a presque plus. Elle sentait bonne. Euh... Le couvert, il a cassé. Parce que ma fille a joué avec. Fait qu'il a cassé. Mais, euh... Non. C'est pas un produit que je vais racheter. Leur savon. Tout ça, oui. Mais pas leur crème. Parce que, euh... Elle m'a chauffé énormément le visage. Fait que, euh... Non. Non, 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 non. J'ai terminé deux... Là, je vous montre le plus petit format. C'est de Vichy. C'est le masque de Vichy, euh... Masque double éclat avec pierre à l'intérieur. Comme ça, je l'ai adoré. J'ai fini... J'ai fini un gros format aussi. Euh... Que j'ai pas mis à l'intérieur. Et j'en ai reçu un en cadeau de Noël. Mais, il en reste un petit peu à l'intérieur, là. Alors, ça se présente comme ça. C'est rose. Puis, il sent tellement bon. Oui, je suis en vue d'essayer les Glam Glow. Mais, euh... Je les aime, ces petits masques-là de Vichy, honnêtement. Pour ma part, à moi, ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà. Ensuite... J'ai terminé une cartouche de Chic Intuition. Euh... Comme ça, que j'ajoute au Costco. Euh... Avec la barre de savon toolkit. Euh... Honnêtement, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh... Je les rajoute encore et encore. Fait que, voilà. J'ai cassé, mais il en restait presque plus à l'intérieur, de essence. C'est une poudre matifiante blanche. Euh... De la marque Essence. Je l'ai adoré, cette poudre-là, honnêtement. Euh... Mais, euh... Oui, euh... Peut-être... Peut-être, dès que j'aurai plus de poudre matifiante, je vais la racheter, honnêtement. Mais, sinon, pour le moment, non. Parce que j'en ai à terminer. Voilà. Et là, désolé si vous entendez un chat. Je jette de Nivea un... Un... Un bombe, comme ça. Euh... Parce qu'il est rendu dégueulasse. Mais, ça sent tellement bon. Donc, c'était au... Smoothie. Euh... Canberge et framboise. Honnêtement, il laissait une belle petite teinte sur les lèvres. Si vous le voyez, là, je vais vous le montrer, là, même s'il est dégueulasse, là. C'est grave. Il laissait quand même une belle petite teinte sur les lèvres. Euh... Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je les aime beaucoup, les... Les... Les éleptiques, comme ça, de Nivea. Puis, euh... Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez joli. Fait qu'avec un beau petit crayon, ça fait de la job. Il me reste... Quatre produits, je crois. Ouais. Quatre produits et j'ai terminé. J'ai terminé, euh... Un nettoyant pour lunettes qu'on retrouve au Rosco. Honnêtement, je les adore. Je les ai rachetés. Je jette un crayon comme ça. Le NYC. C'est juste un crayon noir. Euh... Juste un petit crayon noir. Pourquoi je le jette? Même s'il a l'air neutre. Ça fait six ans que je l'ai. Puis, honnêtement, euh... Je pense qu'il a fait son temps, là. Voilà. Je jette un gel à sourcils de la marque Ardell. Vous savez, je vous en avais fait tirer un. Euh... Il va super bien encore. Mais il sent... Il sent bizarre. Fait que, tu sais... La teinte était quand même bien. Euh... C'était dans la teinte, euh... Brun moyen. Euh... Il va super bien si vous le trouvez au Dolorama, les petits gels Ardell comme ça. Ou, euh... Je sais qu'ils en vendent du Ardell chez, euh... Euh... Ah mon dieu, comment ça s'appelle? Hum... Je me rappelle pas du nom. Mais, euh... Je sais qu'ils en vendent, euh... De ces produits-là en... En surface, là. C'est une boutique de vêtements pas très très dispendieux. Mais, euh... Honnêtement, euh... Je l'ai bien aimé. Et oui, je le rachète et jette pour terminer mon éponge de la marque Jean Coutu. Voilà! C'était tout. C'était tout. Mes produits terminés. Enfin! Je vais pouvoir rejeter mes choses. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé, ben c'est pas grave. Il va y avoir sûrement d'autres vidéos que vous allez aimer sur ma chaîne. Si vous avez des suggestions, n'oubliez pas que deux fois dans le mois, je pige une de vos suggestions vidéo. Alors, laissez-le moi en barre de commentaires ou sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à très bientôt! Bye bye tout le monde!